Quand j'ai foulé le sol de la Cour d'honneur pour la première fois, je n'ai pas été impressionnée par ce lieu. Enfin, j'ai été impressionnée favorablement, mais ce n'est pas un lieu qui m'a fait peur. Je n'ai pas du tout trouvé que c'était un lieu froid. Pas du tout. Je l'ai trouvé chaleureux, au contraire. Si Jean Villard en avait fait son lieu d'élection, c'était bien qu'il savait, il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait entre les acteurs et les spectateurs, et non pas le sentiment d'être écrasé ou d'être dans un lieu qui les faisait disparaître ou qui les mettait dans l'embarras. Dans mes chagrins, dans mes douleurs, vous ne verrez plus votre mère de vos yeux chéries. J'ai un souvenir particulier de la première à m'aider parce qu'il y avait un mistral. Peut-être que c'est la même expérience que je connaîtrais cette année avec la cerisée. Mais alors ce mistral qui était terrifiant et qui nous frigorifiait tous, surtout que moi je plongeais quand même dans un espace d'eau relativement glacé. Mais ce mistral qui touchait aussi les spectateurs, au fond, avait été assez miraculeux, je me souviens, le soir de la première, parce que ça mettait tout le monde ensemble, dans la même épreuve, de lutter contre ce mistral, acteur contre spectateur. Et je crois que ça avait beaucoup contribué à l'adhésion du public au spectacle. Jacques Lassalle, c'était quelqu'un d'extraordinairement intelligent, il était très 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 analytique. Il savait aussi comment amener ses acteurs vers le cœur de l'ouvrage. Mais il était, oui c'était un intellectuel, mais il pouvait aussi, je me souviens, de moments quand même assez difficiles. Il était très inquiet, surtout, terriblement angoissé. Et il transmettait cette angoisse aux comédiens. Moi j'étais, Dieu merci, très imperméable à son malaise. Mais il pouvait, oui, se montrer cassant avec les acteurs. Mais j'ai aussi, voilà, le souvenir de quelqu'un qui aimait tellement ce qu'il faisait, qui avait un tel amour du texte, et puis qui m'avait comme embarquée dans cette aventure de Médée. Je vais assassiner les enfants que j'ai fait. Le personnage de Médée, oui, il est évidemment communément vu comme une monstresse. Ce dont je me souviens, c'est le réalisme de la langue. Et tout poussait, au fond, à envisager Médée sous l'angle plutôt du fait divers que de la figure mythique qu'elle est, évidemment, pour tout le monde, et définitivement. Mais l'écriture de Ripide poussait à une forme, sinon de réalisme, en tous les cas, d'authenticité. Et peut-être, non pas à donner une causalité au geste de Médée, mais en tous les cas, à donner une tentative d'explication, et que c'est une souffrance qui entraîne une atrocité. Mais qu'il y a la souffrance de l'exil, il y a la souffrance de la tromperie, il y a la souffrance de l'amour bafoué, qui amène au geste fatal. Mais il n'y a en aucun cas un acte gratuit et délibérément monstrueux. La véritable sagesse ne consiste pas à réprimer ses vices. Ce serait devenir soi-même son bourreau. Mais elle consiste à s'y livrer, avec un tel mystère, avec des précautions si étendues, qu'on ne puisse jamais être surpris. Le deuxième souvenir comme actrice, c'est la lecture des textes du Marquis de Sade. C'est deux textes qui opposent le parcours de Juliette et le parcours de Justine. C'est un très bon souvenir parce que ça s'est fait d'une manière extrêmement spontanée, très peu préparée. Je suis arrivée, je crois, quelques heures avant. C'est un texte que je lisais, donc il n'y a pas la hantise du trou noir, comme tous les acteurs du monde peuvent l'avoir. Donc c'est un exercice relativement confortable. Mais c'était amusant parce que c'était fait, encore une fois, très spontanément. Il n'y a pas de metteur en scène dans ces cas-là. J'étais un peu mon propre metteur en scène. Je me souviens que ma soeur était venue un peu pour m'aider aussi. Et l'impunité n'est-elle pas le plus délicieux aliment des débauches ? Et lançons-nous dans ce monde pervers où ceux qui trompent le plus sont ceux qui réussissent le mieux. Qu'aucun obstacle ne nous borne. C'était très joyeux, si tant est que le parcours de Justine puisse être joyeux. Mais enfin, il y a beaucoup d'humour dans le texte de Sade. Et c'est évidemment deux propositions radicalement opposées qu'il nous fait à travers ces deux jeunes femmes que sont Juliette et Justine. Mais j'ai un très très bon souvenir. Et là, un temps plutôt clément. C'est vrai qu'on est tenté souvent de ramener l'expérience de la cour à l'expérience du temps qu'il fait. Parce que c'est du plein air. C'est rare de jouer en plein air. Ça ne m'était jamais arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada